Tout semble avoir été dit, raconté, étudié sur le D-Day. L'opération Overlord a fait l'objet d'une multitude de films, de livres, de conférences. Le champ de bataille du débarquement en Normandie a été arpenté, décrypté, fouillé. Et pourtant, près de 80 ans après les faits, grâce aux nouvelles technologies, des vestiges sortent encore de terre. Il y a les vétérans qui peuvent nous expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre, mais il y a aussi les vestiges. En 2004, un passionné, Gary Stern, acquiert des terrains non loin du village de Maisy, à 10 kilomètres seulement de la tristement célèbre plage d'Omar, où tant d'Américains sont tombés le D-Day. En fouillant les prés et les fourrés, le nouveau propriétaire met au jour une série de bunkers. Le site se révèle vite être un immense complexe accueillant des batteries d'artillerie. Gary Stern en est sûr, ses fortifications ont joué un rôle majeur le jour J en tirant sur la plage d'Omar. « Je vais vous montrer une pièce essentielle de cet énorme puzzle. » Pour Gary Stern, les rangers du colonel Rudder, qui avaient pour objectif de prendre les bunkers de Maisy dès le 6 juin, auraient failli à leur mission. L'histoire des lieux restait à écrire jusqu'à aujourd'hui. « Ce qui est insensé dans cette découverte, c'est que 80 ans après le débarquement et la bataille de Normandie, on puisse refaire surgir de terre des installations qui n'avaient pas été étudiées. » Ces fortifications ont-elles l'importance que Gary Stern leur attribue ? Auraient-elles joué un rôle primordial au cours du débarquement ? « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » Gary Stern est-il sur le point de faire des révélations sur les raisons du massacre d'Omar ? Que s'est-il réellement passé à Maisy ce 6 juin 1944 ? « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » « Personne n'avait jamais entendu parler de ce site avant. » Au début des années 2000, un homme se lance à la recherche d'une série de bunkers quelque peu oubliés de l'histoire du débarquement et dont l'action le jour J aurait été selon lui primordiale. Cette batterie se situe à Maisy, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de la pointe du Hock. Elle se réconstituait de deux entités implantées sur près de 44 hectares, 40 terrains de football. Le site dit Maisy-la-Perruque est celui dit de la Martinière. Ce chercheur passionné est britannique, collectionneur d'antiquités militaires et assez fortuné pour tenter une aventure un peu folle. Il s'appelle Garisterne. Il fait l'acquisition d'un certain nombre de terrains sur le site de Maisy-la-Perruque et se met aussitôt à creuser. À partir de 2006, l'archéologue amateur fait la promotion de sa découverte et très vite, les médias en Angleterre et aux Etats-Unis s'emballent. Une forteresse nazie sort de terre, titre les journaux. « Donc on a mis au jour ce site, on a sorti de terre ces bâtiments et toutes sortes d'objets nazis. » Le site de Maisy-la-Perruque fait rêver les amateurs d'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Les reportages se suivent et se ressemblent. Le site de Maisy, à 10 kilomètres de la tragique plage d'Omaha, aurait été caché à la face du monde pendant des décennies. Il faut dire que Gary Stern a particulièrement bien ficelé le récit de sa trouvaille. Au tournant des années 2000, il aurait découvert une carte dans la poche d'une veste d'un soldat d'élite de l'US Army, un Ranger, acquise dans une brocante. Sur cette carte que nul n'a jamais pu voir, une main anonyme aurait souligné une zone non loin du village de Maisy. Un secteur à noter, High Resistance Area. Dès lors, le collectionneur se met en tête de sortir de l'oubli cette zone de haute résistance, dont il suppose qu'elle aurait joué un rôle important au cours du débarquement et qui aurait été oubliée. « Alors donc, j'ai mené ma petite enquête, localement. Les gens ne connaissaient absolument pas ce site et ça ne les intéressait pas. La présence d'une batterie d'artillerie n'était mentionnée nulle part. Elle ne figurait sur aucune carte. Aucun historien n'en parlait. Il n'y avait rien. J'ai suivi les indications sur la carte et je me suis arrêté sur la route. Et j'ai traversé ces champs qui étaient recouverts de ronces ou de mauvaises herbes par endroits. Je me suis frayé un chemin à travers champs et je suis arrivé sur cette zone. J'avais remarqué qu'il y avait du béton. Alors j'en ai déduit qu'il s'agissait du sol d'un bunker détruit pendant la bataille, que le point de résistance se trouvait dans cette zone et que le bunker avait été détruit. Caristerne a d'abord sondé le terrain vague, battu les forêts et écarté les ronces. Soudain, des superstructures et des tunnels sont apparus dans la végétation. Une reconnaissance effectuée au LIDAR confirme l'étendue de la découverte. Le drone a scanné le sol. En résonnant sur les objets en dur, l'engin a permis de souligner les détails géomorphologiques du terrain, invisibles au ras du sol. Sur les résultats, les tracés des anciennes tranchées, les emplacements d'au moins trois bunkers et un chapelet de structures rondes encore énigmatiques, sans doute des encuvements pour des pièces d'artillerie. Quelques coups de bulldozer plus tard, Garisterne se tenait devant l'entrée d'un imposant bunker. Alors, maintenant, nous sommes devant un bunker de type 502, le QG au centre du site. La taille de ce bâtiment indique que ce site était relativement vaste, avec probablement d'autres bunkers et d'autres postes. Et à la clé, peut-être, la découverte de canons et plein d'autres objets. Alors, maintenant, nous voilà à l'intérieur du bunker de type 502. Il possède de grandes pièces. Et je vais vous montrer le plafond. Il est constitué de poutres en acier avec des plaques d'acier à l'intérieur, ce qui le rend bien plus solide et bien plus résistant au bombardement. Tout en haut, on a la place pour un périscope. C'est très rare dans un bâtiment de ce type. Mais dans ce cas de poste de commandement, il faut pouvoir observer les environs. Ainsi, les officiers surveillaient la zone. Et si l'attaque venait de tel ou de tel endroit, eh bien, ils pouvaient y envoyer des troupes et ainsi stopper chaque attaque. Donc, on a également des crochets qui servaient à accrocher une chaîne et un lit. Il arrivait aux soldats de dormir ici. En cas de bombardement, c'était le lieu le plus sûr. On a aussi une salle de radio ici. Les radios étaient reliées à la plage et à tous les postes d'observation de la zone. On avait donc les radios ici. Les gars pouvaient communiquer. S'il y avait un débarquement à Vierville, Pointe-du-Hoc ou autre, les renseignements arrivaient ici. Les officiers décidaient quel canon utiliser pour tirer sur la plage ou sur les points de progression des alliés. Donc, c'était une pièce très stratégique qui était à l'abri des bombes dans ce bunker. Lors de nos fouilles, nous avons fait une autre découverte extrêmement intéressante. Je vais vous montrer ça. En fait, Garister n'a aucune preuve qu'il s'agisse d'un bunker de commandement. Son seul indice, le Périscope, était en fait monté en série sur ce type de bunker. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, par souci d'efficacité, avaient standardisé la fabrication de leurs points fortifiés. Ce sont les Regalbau, pour construction normalisée. En fonction de la configuration du terrain et de la destination stratégique du système défensif mis en place, les ingénieurs ont conçu les plans de modèles pouvant être bétonnés rapidement, moulés à la louche par l'organisation TOD. Alors, l'organisation TOD, c'est une organisation allemande directement sous les ordres du Reich qui permet en fait de construire l'intégralité des postes de défense du mur de l'Atlantique. Et le but est de fabriquer à partir des mêmes plans différents postes de défense qui sont complémentaires tout le long des plages potentielles d'un débarquement allié. Le mur de l'Atlantique, c'est la plus grande fortification construite par l'homme depuis la muraille de Chine. Il faut imaginer 4000 kilomètres de fortification allant de la Hollande jusqu'aux Pyrénées. C'est 15 000 bunkers, 8 000 casemates avec des batteries antiaériennes, mais également un canon tous les 2 kilomètres, des chevaux de frise de manière discontinue sur les plages, un poste de commandement tous les 20 kilomètres et en plus de ça, des bases de sous-marins à Lorient, à Saint-Nazaire, à La Palisse, au Havre. Et puis, le mur de l'Atlantique, c'est 700 modèles de bunkers qui ont été conçus, imaginés, pour être implantés sur le terrain et ne laisser aucun angle mort. Le mur de l'Atlantique, c'est un véritable rempart. En Normandie, ce système de défense est constitué de plusieurs centaines de positions fortifiées de première ligne, situées au bord de la plage et de positions d'artillerie à longue portée disséminées à l'intérieur du bocage, comme celle de Maisy. Le bunker découvert par Gary Stern est effectivement un type 502, un modèle de première génération conçu dès 1942. Il mesure près de 15 mètres de long pour près de 10 mètres de large. Sa construction concentre 629 mètres cubes de béton armé. L'épaisseur des murs et du toit est de 2 mètres. Les modèles 502 sont destinés au logement de deux groupes de combat, environ 24 hommes. Contrairement à ce qu'affirme Gary Stern, ils sont tous équipés d'un périscope. C'est donc un bunker classique construit à plus de 1700 exemplaires. D'autres modèles pouvaient servir de stockage de munitions. Nous pénétrons dans le premier tunnel qui mène à cette épaisse soute à munitions en béton. Vous avez encore de la peinture blanche originale sur les murs et le plafond. Ces murs font 2 mètres d'épaisseur. Le toit du bunker est constitué de poutres en acier avec du bois à l'intérieur. Les allemands ont coulé du béton par-dessus pour ajouter des barres en acier pour le rendre résistant aux bombes. A l'intérieur, vous avez cette première salle où les obus étaient entreposés. Et ici, sur les photos d'époque, vous aviez des rangées d'obus. On a retrouvé 180 tonnes d'obus et de munitions ici après la bataille. selon les rapports des ingénieurs américains, 180 tonnes de munitions intactes s'y trouvaient encore au moment de la capture. Et sur le mur, peu de gens le savent, on a le dessin d'un aigle américain avec la tête ici, les yeux et les ailes. Quand on a découvert ce bunker, l'aigle était sur ce mur. C'est une pièce originale. Au cours de ces investigations, Gary Stern a également mis au jour certaines des structures rondes identifiées sur les observations aériennes. Ce sont des encuvements, des plateformes d'artillerie. C'est un des emplacements. Regardez cette quantité de béton. A l'origine, ce site était recouvert de 2 mètres de terre. A côté, on a un autre poste de commandement. Il y avait un gars au téléphone qui pouvait contacter le centre de commandement et recevoir les ordres pour tirer dans toutes les directions. La partie la plus importante de cette position se trouve au centre, ici. Un énorme obusier de 155 millimètres était monté là-dessus. Comme il était ancré dans le sol grâce à cette plateforme en béton, quand on tirait, il ne bougeait pas d'un pouce. Et comme il ne bougeait pas, on pouvait enchaîner des tirs dans la même zone. Comme arme de défense côtière, c'était vraiment très très dangereux. Pour Gary Stern, le site de Maisy a été volontairement enterré par les autorités américaines. Afin de passer sous silence une erreur commise par le colonel Rudder, chef des Rangers le dit-et. Après les événements, personne ou quasiment personne n'aurait entendu parler de ces fortifications. En s'obstinant à fouiller les lieux, Stern aurait donc fait émerger du néant une batterie qui constituait un objectif principal le 6 juin 1944. Rudder et ses hommes auraient failli à leur mission. Et les canons de Maisy auraient participé au massacre des hommes de la 29e division d'infanterie américaine en bombardant Omaha Beach. Alors, Maisy, mythe ou réalité ? Et que s'est-il réellement passé ce 6 juin 1944 sur la plage d'Omaha ? Sur les cinq plages de débarquement alliées en Normandie, deux ont été attribuées aux GIs, à l'ouest du dispositif. Nom de code, Utah et Omaha. Un troisième objectif doit être pris, la pointe du Hock, un promontoire rocheux situé entre les deux plages, au sommet duquel se trouve une position fortifiée et des encuvements pouvant tirer sur la flotte d'invasion, les embarcations de débarquement et les plages d'Utah et Omaha. Ce sont des soldats d'élite, les rangers du colonel Rudder qui auront la lourde tâche de grimper au sommet d'une falaise de 30 mètres pour s'emparer de la position et la faire taire à jamais. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis, l'US Army ressent le besoin de se doter de ses propres troupes de commandos qui ont été instruites et formées sur le modèle rigoureux des commandos britanniques et pour le deuxième bataillon de rangers qui a été créé en 1943, le lieutenant-colonel Rudder a été choisi pour mener ses hommes au combat. Dans les premières heures du jour fatidique, des dizaines de milliers d'hommes et des centaines de véhicules dont des chars devront prendre pied sur la côte, sortir des plages en perçant le mur de l'Atlantique et s'enfoncer dans les terres pour atteindre une première ligne d'objectif, créant ainsi une tête de pont et ouvrant la voie au reste des hommes et du matériel. Mais sur les secteurs d'Oma et de la pointe du Hock, rien ne va se passer comme prévu. A la pointe du Hock, les 227 Rangers du 2e bataillon, commandé par le colonel Rudder, se sont retrouvés au pied des falaises à 7h08, avec 41 minutes de retard. Les renforts du 5e bataillon devaient les rejoindre, mais ont été détournés vers la plage d'Omara. Après avoir grimpé au sommet de l'escarpement, les Rangers ont nettoyé la position. Mais une surprise les attendait sur place. La pointe du Hock est vide de canons. Ils ont tous été retirés de leurs encuvements. Le commandement américain était au courant de l'absence de canons sur la pointe du Hock et Rudder lui-même savait que les canons n'étaient pas dans leurs encuvements. La pointe du Hock restait un objectif primordial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il fallait créer un point de fixation à la pointe du Hock. Et en prenant la pointe du Hock, effectivement, les Rangers de Rudder ont mobilisé des troupes contre eux, des troupes qui auraient pu se retourner sur Omaabitch. Et la deuxième raison, c'est que les canons, s'ils avaient été retirés des encuvements, n'étaient pas très loin puisque les hommes de Rudder, en sécurisant le périmètre, vont les découvrir dans un champ prêt à tirer sur Utaabitch et ils vont les détruire avant qu'ils ne commencent à tirer. Après avoir détruit ces pièces d'artillerie, les hommes de Rudder, dès 10h du matin, doivent faire face à de violentes contre-attaques allemandes. Ce ne sera qu'à midi que le colonel Rudder enverra un message en morse. Arrivé à la pointe du Hock, mission achevée, avons besoin urgents, munitions et renforts. Beaucoup de pertes. La réponse tombe, beau travail, aucun renfort n'est disponible. Sur les 224 hommes qui l'accompagnaient, 95 seulement sont encore en état de combattre. Rudder décide d'attendre que les hommes du 5e bataillon et les fantassins de la 29e DI débarqués à Omaa viennent faire la jonction après avoir libéré Vierville-sur-Mer. Un périple de plus de 10 km à pied. Rudder et ses hommes vont attendre longtemps. Car sur Omaa, depuis 6h30 du matin, c'est le carnage. À 6h30, les premières barges parvenues devant les plages sont tombées sur une mauvaise surprise. Déportées par le courant, elles ont accosté face aux défenses côtières. Au sommet de l'escarpement, surplombant la plage, des tranchées et des bunkers remplis d'allemands qui tirent sur les GIs dès la sortie des barges. 90% des hommes de la première vague sont fauchés à quelques mètres du rivage. Les bunkers allemands n'ont donc pas été détruits. Avait-ils tous été parfaitement repérés par les services de renseignement alliés ? Comment expliquer ce raté lourd de conséquences ? Que s'est-il passé ? Le jour du débarquement, le temps était gris. La visibilité faible. Les bombardiers alliés ont largué 13 000 bombes sur les côtes. Mais gênés par le brouillard et craignant de toucher les premières troupes débarquées, les aviateurs ont frappé à l'intérieur des terres. Alors que les Américains les croyaient écrasés, les Allemands étaient juste sonnés. Dans le secteur d'Omaha, les fortifications du mur de l'Atlantique étaient donc intactes. Selon Gary Stern, celle de Maisy, située à une dizaine de kilomètres seulement de la plage, aurait joué un rôle primordial dans le massacre. Les Alliés ignoraient-ils l'existence de cette batterie ? Les archives du D-Day fournissent une réponse très claire à cette question. Non, la position fortifiée était bien connue des services de renseignement. Pendant des mois, les Alliés avaient réuni les informations pour analyser et cartographier le réseau de fortification allemand. Ils avaient compilé les renseignements fournis par la résistance française et des milliers de photos aériennes pour reconstituer le système de défense auxquelles ils seraient confrontés. Plusieurs cartes réalisées au cours du premier semestre 1944 l'attestent. Comment les Alliés auraient-ils pu ignorer ce site alors même que la région de Grand-Camp, située entre les deux futures plages de débarquement américaines, était littéralement truffée de positions fortifiées, les Widerstandnest, dits WN. Entre Grand-Camp et la baie des Vais, les Alliés en avaient repéré une dizaine grâce au renseignement de la résistance et aux reconnaissances aériennes. À la fin du mois de mai 1944, les premières campagnes de bombardement couvrent cette zone et notamment le poste radar d'Anglecville-la-Percée, redécouvert à l'été 2020 par les archéologues du Calvados. La batterie de Maisy, tout comme la pointe du Hock, faisait donc partie des objectifs de l'opération Overlord, le débarquement allié en Normandie. Elle était comprise dans cette zone qui devait être conquise dès le premier jour. Le 6 juin, à minuit, les fantassins et les chars débarqués sur Omaha devaient avoir atteint la phase Line, une ligne virtuelle allant de Bayeux à Izini, un objectif situé à plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Les forces aériennes alliées vont donc bombarder le secteur au cours du mois de mai et dans les heures précédant le D-Day. Les navires au large prendront le relais au cours de l'opération. Mais pour Gary Stern, la position était inatteignable pour l'artillerie navale alliée. Ce site a été conçu de manière très intelligente. On est sur une pente à l'arrière d'un champ. En haut de la pente se trouve une petite route et devant, une vallée qui mène à la mer. En visant droit, c'est-à-dire en tir tendu, les navires de l'armée pouvaient difficilement atteindre cette batterie. Pour cela, ils auraient dû aller à 20 ou à 30 kilomètres au large et tirer en hauteur parce que la cible n'était pas visible. Par contre, ici, le site était doté d'obusiers et un obusier est capable de tirer sur des cibles hors de vue. Tant que vous avez de la hauteur et la direction adéquate, vous pouvez tirer sur une cible non visible. Pourtant, une photo aérienne du secteur prise après le 6 juin montre les impacts des bombardements aériens. Chaque rond blanc représente un trou d'obus. Le paysage en est véritablement criblé. Mais les alliés auraient-ils raté leur cible ? Pour Gary Stern, le site de Maisy n'a pas été bombardé car les bâtiments encore en place ne portent aucun stigmate. Les seules traces seraient liées aux affrontements pour la prise de la batterie le 9 juin 1944. Normalement, ce type de bunker est conçu pour se protéger des bombardements aériens et il n'y a aucune trace de ce type d'attaque. Il n'a donc pas été visé par l'armée de l'air. Mais il y a un détail assez intéressant à l'arrière. On voit de nombreux impacts d'armes légères, peut-être des tirs de mortier, de mitrailleuses et de fusils sur les murs, ici. Cela atteste de combat assez violent dans cette zone. La veille du D-Day, l'aviation alliée aurait donc raté sa cible. Difficile pourtant d'ignorer l'importance du site de Maisy. Les positions fortifiées situées au sud-ouest de Grand Camp Maisy faisaient partie d'un ensemble de deux batteries hippomobiles parfaitement visibles sur une carte allemande de l'époque. La martinière, notée WN-84, et la perruque, notée WN-83, était entourée d'un imposant champ de mine, notée MF-95 pour Minnenfeld-95. Le 5 juin 1944, une redoutable batterie de canon anti-aérien de 88 mm appartenant au Flak Regiment 32 avait été installée au sud du village de Maisy. Quel modèle de canon équipait les encuvements situé sur le WN-83 ? Une photo de 1945 nous fournit un premier indice. Un paysan se tient sur l'une des plateformes découvertes. Devant lui, deux roues abandonnées. Derrière lui, cul par-dessus tête, une pièce d'artillerie. Il s'agit d'un obusier de 155 mm français, un modèle 1917 de chez Schneider. en clair, une prise de guerre réutilisée par la Wehrmacht. Il y en avait quatre sur le site, comme le confirme cette archive allemande indiquant la dotation de la batterie de Maisy, codée 9-17-16. Quatre canons de 15,5 cm, soit un calibre de 155 mm, S.F.H. 414F. Difficile pour les habitants de la région d'ignorer la présence de cette artillerie, car les batteries armant les plus grossites s'exerçaient régulièrement à des tirs vers le large. Une lettre découverte en 2019 dans les archives de la mairie de Longueville-sur-Mer est assez cocasse. Le 1er juin 1944, cinq jours avant le Didet, le préfet du Calvados prévient les maires des communes situées entre Grand-Camp et Envieux, près de Bayeux, qu'un exercice est prévu le 6 juin 1944, le jour même du débarquement allié en Normandie. Les paysans sont priés de mettre à l'abri leurs bétails et d'éviter de sortir pêcher en mer. Difficile de faire plus voyant. Les agriculteurs du secteur de Maisy connaissaient donc bien les lieux. Certains avaient été engagés de force sur le chantier pour assembler des bunkers dont la construction ne pouvait passer inaperçue. Difficile de ne pas voir les soldats allemands qui viennent se ravitailler dans les villages, viennent parfois se reposer chez l'habitant lorsqu'ils ne sont pas de garde dans les bunkers. Construit en deux ans, le système de fortification de Maisy est exceptionnel car il comporte deux WN juxtaposés, ceinturés par un réseau de fils de fer barbelés et un immense champ de mine. Le WN 83, sorti de terre grâce au bulldozer de Gary Stern, se composait de cinq encuvements. Un bunker Regalbao modèle 502, deuxième version, et deux bunkers Regalbao modèle 622. Ce type de bunker a remplacé les 502 à partir de 1943. Il peut abriter deux groupes de combat car il est équipé de 20 couchages répartis dans deux pièces. La construction de cet ouvrage nécessitait 1200 mètres cubes de terrassement, 35 tonnes d'acier et 600 mètres cubes de béton, soit environ le volume transporté par 100 camions toupies. Il mesure 11 mètres 50 sur 12 mètres 50 pour une épaisseur de mur de 2 mètres de béton. Le reste du site de la perruque est constitué de bunkers de stockage des munitions, radios ou défensifs comportant des positions de mitrailleuses. Plusieurs plateformes réparties sur le site accueillaient des batteries anti-aériennes de 37 mm. Gary Stern aurait identifié dans la zone une cantine et au nord, une superstructure construite sous des taux l'ondulés serait en fait une infirmerie de campagne. Le WN 84, situé au lieu dit La Martinière, est baptisé Brasilia à part les Allemands, est plus difficile à décrypter. Il se compose de trois casemates pour canons de campagne de type H669. Une quatrième était encore en construction au moment du débarquement. Toutes étaient dirigées vers la plage d'Utah et étaient dotées de canons obusiers de 100 mm d'origine tchèque assemblés par Skoda, ayant une portée maximale de plus de 9 km et pouvant tirer six coups par minute. Le reste du WN 84 était composé de plusieurs abris, tobrook, construction aménagée et sous-tamunition, le tout relié par un important réseau de tranchées dont le tracé est désormais invisible. Les services de renseignement américains connaissaient très bien l'existence de la batterie de Maisy. Ils ne pouvaient pas l'ignorer, c'est un site énorme sur plusieurs hectares avec des fortifications qui avaient été repérées. Et les rangers connaissaient également l'existence du site de Maisy pour preuve, il est tout à fait identifié, ce site, dans leur ordre de mission du 26 mars 1944. Après avoir fait taire les batteries de la pointe du Hock, les rangers devaient s'en emparer et couvrir le front occidental d'Omaha Beach dans le secteur d'Osmanville pour interdire la route côtière au renfort allemand éventuel. Pourtant, le colonel Rudder et ses hommes ne sont quasiment pas sortis du périmètre conquis au matin du 6 juin. Ils se sont contentés d'établir un barrage sur la route Grand Camp-Izini. Dans cette phase line, tout occupant allemand, toute position allemande devait être neutralisée. Et Maisy se trouve dans cette zone. Autre problème, tant que Maisy n'était pas neutralisé, les Allemands pouvaient continuer de tirer heure après heure sur une quantité de sites. Que ce soit sur l'extrémité d'Utah Beach, sur les navires au large d'Omaha, sur la zone de débarquement près de Vierville ou encore sur les soldats de la pointe du Hock. Le site de Maisy ne tombera que le 9 juin 1944. Que s'est-il passé ? Quand on regarde cela de près, on constate que curieusement, les indices sur le terrain et dans les archives ne laissent aucun doute. Et pourtant, le commandement Le Jurgi a donné l'ordre à ces hommes d'attaquer une position qu'ils savaient déserter. Il a donné l'ordre d'attaquer ces encuvements alors qu'ils savaient que les Allemands l'avaient détruit. C'est très curieux, historiquement. Gary Stern a donc une théorie. Pour lui, le site de Maisy a été occulté par les autorités américaines afin de cacher les manquements du colonel Rudder qui, entre-temps, avait été transformé en héros par les médias et avait reçu les plus hautes distinctions. Cependant, l'argument selon lequel le colonel Rudder avait pour ordre de bloquer la route derrière la pointe du Hock, cela signifie que les Allemands pouvaient s'approcher de la pointe du Hock. et que les canons pouvaient continuer de tirer sur les plages. Ça n'a pas de sens d'un point de vue stratégique et d'un point de vue historique. En restant sur la pointe du Hock, vous permettiez aussi aux Allemands d'accéder à la plage en vous contournant ou en passant par un autre endroit. La théorie de Gary Stern se heurte pourtant à une évidence. Si les canons de Maisy-la-Perruque pouvaient ouvrir le feu tout azimut, ils étaient incapables de tirer sur Omaa Beach. Leur portée maximale est de 11,3 km. En réalité, ces pièces, qui ont près de 30 ans d'ancienneté, avaient une portée réelle d'une dizaine de kilomètres tout au plus. Ils pouvaient donc atteindre la plage d'Utah qui a été très peu bombardée et la pointe du Hock. Rien de plus. La vraie question, c'est d'essayer de savoir pourquoi Ruder n'a pas poursuivi sa mission du 6 juin, qui était certes de s'emparer de la pointe du Hock, mais également de poursuivre en s'emparant de la batterie de Maisy. Le plan initial du débarquement des Rangers prévoyait que le 2e bataillon de Rangers débarquerait au pied de la pointe du Hock à 6h30. Une fois parvenu au sommet de la falaise, le colonel James Rudder devait faire envoyer un signal, afin que le 5e bataillon de Rangers le rejoigne. Si le signal n'était pas envoyé à temps, les hommes du 5e bataillon devaient être détournés vers le secteur ouest d'Omaha, où ils débarqueraient avec les GIs du 116e régiment d'infanterie. Comme dit l'adage militaire, aucun plan ne survit au contact avec l'ennemi. Ça veut dire que on peut établir une stratégie, cette stratégie, il va falloir l'adapter, car si on a prévu de faire quelque chose, on n'a pas prévu la manière dont l'ennemi allait réagir. Et c'est en fonction de cette réaction qu'on va passer d'une stratégie à ce qu'on appelle de la tactique. La tactique, c'est l'adaptation de la stratégie quand on sait enfin, en rentrant en contact avec lui, ce que va faire l'ennemi. Le 6 juin 1944, les barges du 2e bataillon s'approchent de la côte. Mais la houle les a déportées et elles doivent longer le rivage pour atteindre le bas des falaises de la pointe du Hock. L'une des embarcations coule à pique après avoir été touchée de plein fouet. Un seul homme survivra au naufrage. À 7h08, les embarcations touchent la grève. Les Rangers ont 40 minutes de retard. Ils débutent l'ascension de la falaise sous les tirs et les grenades provenant du sommet. à défaut du signal prévu, les Rangers du 5e bataillon sont détournés vers Omaha. Or, au même moment sur Omaha, c'est le massacre. Les Allemands pensent même qu'ils sont parvenus à rejeter l'ennemi à la mer. Et les Rangers du 5e bataillon arrivent à point nommé pour soutenir l'assaut. Ils vont montrer la voie. Le 1er lieutenant, Ace Parker, parvient à conduire la compagnie A au château de Vomicelle, au sud-ouest de Vierville, point de ralliement convenu par les plans. Lorsque l'unité s'arrête, elle ne compte plus que 23 hommes, soit moins de la moitié de la compagnie. Sans se décourager, le 1er lieutenant Parker poursuit la mission qui lui a été confiée. Il doit soulager les Rangers assiégés à la pointe du Hock. Vers 22h, les 23 Rangers rejoignent Rudder et ses hommes avec 20 prisonniers allemands capturés en cours de route. Mais malgré ce renfort, les Rangers ne sont pas capables de mettre en place une défense hermétique. Ce 6 juin 1944, aucune des troupes débarquées sur Omaha Beach n'a atteint la Fast Line, la ligne objectif initialement prévue. comment Rudder aurait-il pu engager ses troupes en territoire ennemi alors même que les Allemands sont capables à la nuit tombée de ce 7 juin de lancer des contre-attaques coordonnées qui repoussent les Rangers du 2e bataillon sur le bord de la falaise. Sur la pointe du Hock au soir du 7 juin, les Américains risquent encore d'être rejetés à la mer. Comment Rudder aurait-il pu poursuivre sa mission alors même que le 7 juin à midi, ces hommes sont encore en train de combattre pour sécuriser la partie ouest de la pointe du Hock et que donc tout le périmètre n'a pas été sécurisé et surtout, il a perdu la moitié de ses effectifs et il attend encore des renforts. Comment peut-il faire alors même que les hommes du 5e bataillon et ceux du 116e régiment d'infanterie sont bloqués à la sortie de la plage d'Omahabitch ? Finalement, les rangers sont restés à leur point de départ. Ils sont restés finalement à la première de leurs 4 missions successives le jour J. Donc peut-être que l'accumulation d'erreurs a mis le doute dans la tête du chef qui était le lieutenant Colonel Rudder qui en plus a été blessé. En revanche, ça ne l'a pas empêché d'être présent, de risquer sa vie auprès de ses hommes. Il a joué un rôle essentiel dans la défense. Donc est-ce que Rudder a souhaité attendre l'arrivée de son 2e bataillon débarqué à Oma avant de poursuivre ? Est-ce que quelqu'un d'autre à sa place aurait pris la décision de continuer et d'accomplir la mission quel qu'en soit le prix ? La question est permise mais on ne se mettra jamais à la place du Colonel Rudder. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Et qu'est-ce qui a poussé sa prise de décision de rester sur place plutôt que d'aller jusqu'à Mésy et jusqu'à Haussmannville le soir du 6 juin ? Le 8 juin à 8 heures du matin le 5e bataillon de Rangers et le 3e bataillon du 116e d'infanterie soutenu par une section de chars Sherman s'approchent de la pointe du Hock pour rompre l'encerclement. En fin de matinée c'est chose faite mais à quel prix ? Dans la confusion des combats plusieurs tirs fratricides ont atteint des Rangers qui à court de munitions utilisaient des armes automatiques prises à l'ennemi. Les Rangers du 2e bataillon sont soulagés mais effondrés de fatigue. Ils n'ont pratiquement pas dormi depuis deux jours. Le bataillon compte 77 tués 38 disparus et 152 blessés. Le général Bradley ordonne à Rudder de poursuivre la mission prévue le jour J mais le commandant des Rangers sait que ces hommes ne sont plus en état de combattre. Il donne l'ordre au 5e bataillon et aux hommes du 116e d'infanterie de poursuivre la mission en direction d'Izini. Sur leur chemin la batterie de Mési qu'il va falloir prendre. Dans quel état se trouvait la batterie de Mési le 8 juin ? Est-ce qu'elle tire encore ? Est-ce que les canons sont encore dans leurs encuvements ? C'est difficile de le dire. Ce que l'on sait c'est que des rapports du 116e régiment d'infanterie affirment que les hommes ont été bombardés par des tirs qui seraient venus de la batterie de Mési. Mais quand on est au combat c'est difficile de savoir et le calibre des obus qui vous tombent dessus et l'endroit précis d'où sont partis les tirs. Donc on ne peut pas avoir de certitude là-dessus. Une chose est sûre par contre c'est que le 5e bataillon lorsqu'il va monter à l'assaut de la batterie de Mési s'apprête s'apprête à livrer un combat des plus âpres et que les hommes vont avoir un certain nombre de surprises. Le 9 juin deux violents combats vont s'engager pour la prise de la batterie de Mési. La description de l'affrontement est complexe car les sources divergent. Le rapport après les combats du 5e bataillon de Rangers rend compte de cette journée. Les Rangers des compagnies B, D et E se sont dirigés vers le sud de Grand Camp en suivant une route secondaire puis ils ont bifurqué en direction de la route d'Izini. En fin de journée ils vont établir leur bivouac à moins de 400 mètres du village d'Osmantville. Les compagnies A, C et F auront la mission de s'emparer du point de résistance de Mési soutenu par deux half-track équipés de canons de 75 mm quatre mortiers de 81 mm de la compagnie C et des mortiers de 107 mm. L'attaque sera précédée d'une concentration d'artillerie. Vers 9h les combats s'engagent sur un terrain fortement miné les compagnies A et F montent à l'assaut. Il y a un réseau de mines tout autour de la batterie. Ces mines ce sont ce qu'on appelle des mines bondissantes qui bondissent environ 1m10 du sol et lorsqu'elles éclatent elles balancent des shrapnel des éclats dans un rayon de plus de 100 mètres. Ces mines étaient reliées entre elles par paquets de 10. Donc lorsqu'une mine explosait les 10 autres explosaient autour et il y a eu énormément de rangers du 5e bataillon blessés à cause de ce champ de mine. Une fois le danger des mines passées les soldats américains se lancent dans un détail de tranchée dont ils ne possèdent évidemment pas les plans. Et c'était un combat très complexe qui ressemble un petit peu à un combat urbain avec des combats à très courte portée qui a connu des tirs fratricides entre rangers qui se perdaient dans le dédale des tranchées. Ça a été un combat très violent qui a mené finalement à la capture de plusieurs dizaines de soldats allemands qui confirment finalement le rôle défensif majeur que les allemands tenaient à cette batterie qui ne l'ont pas du tout abandonné très rapidement. L'affrontement dure quatre heures et se terminera parfois au corps à corps. Dans le labyrinthe des boyaux des tirs fratricides surviennent. Heureusement les halftracks entrent dans la danse à somme les défenseurs. Charles Parker le lieutenant à la tête de la compagnie A du 5ème bataillon a dit à ses hommes de fixer leur baïonnette. ils savaient que ce serait un combat au corps à corps dans des tranchées. Ils ont donc encerclé le site et ils ont lutté pour s'emparer de chaque position. Vers 14 heures, la batterie est prise. En ce début d'après-midi de cette quatrième journée en France, les rangers du 5ème bataillon, toutes compagnies confondues, ont fait 130 prisonniers, dont près de 90 à Mésy, tués 20 allemands et perdus 18 des leurs. On est loin, bien loin des 100 morts disparus et blessés des 6 et 7 juin précédents. Les combats pour Mésy montrent à quel point la résistance allemande a été acharnée dans le secteur. Une idée préconçue veut qu'une fois le débarquement passé, les alliés se soient enfoncés dans les terres avec facilité. En fait, la bataille de Mésy montre que c'est totalement faux. Jusqu'au 10 juin, la région proche des plages est infestée d'ennemis installés dans les WN construits sur des lieux stratégiques, mais aussi dans de nombreux villages. Les allemands forment des groupes d'intervention soutenus par de l'artillerie très mobile afin de bloquer l'avancée américaine. Le rapport établi par le service historique de l'armée américaine intitulé Omaha Beach Head, la tête de pont d'Omah, nous apprend que le 175ème d'infanterie a capturé un document allemand demandant aux troupes de la Wehrmacht de ne pas s'engager dans une défense statique. Il fallait qu'elle se déplace avec l'artillerie mobile pour donner le vertige aux assaillants américains. Les canons de 155 mm se trouvaient-ils à Mésy la Perruque lors de la chute de la batterie ce 9 juin 1944 ? Rien n'est moins sûr. Plusieurs textes avancent que des éclaireurs du 116ème d'infanterie avaient rendu compte qu'il n'y avait pas de canon à Mésy. la veille de l'attaque des rangers du 5ème bataillon. Plus troublante encore, les recherches effectuées par des passionnés de bunker archéologie et de l'histoire du guidet aboutissent à deux découvertes. D'abord, un rapport américain déclassifié en 2003, datant de l'été 1944 sur les défenses d'Utah et Omar, stipule que sur les quatre obusiers de 155 mm de Mésy, un a été détruit par les bombardements aériens ou navals et les trois autres ont été retirés par les Allemands lorsqu'ils ont quitté le site. Ensuite, un film des opérateurs américains du Signal Corp, réalisé à Saint-Laurent le 12 juillet 1944, montre des soldats du génie inspectant une batterie de trois obusiers de 155 mm. Il s'agit peut-être des trois canons repliés depuis Mésy. Ce qui signifierait qu'après le 8 juin, il n'y avait effectivement plus d'artillerie lourde sur le site pris par les Rangers le 9 juin. En fait, la prise de Mésy et tous les autres petits affrontements qui ont eu lieu dans ce secteur préfigurent la bataille de Normandie et l'enfer des haies que vont vivre les GIs les semaines suivant le D-Day. En cinq jours, du 6 au 10 juin 1944, les Rangers du 5e bataillon auront eu 29 tués, 89 blessés et deux disparus. Même s'ils sont moins mis en lumière que leurs camarades du 2e bataillon, ils ont payé leur tribu à la libération de la Normandie. Mon projet était vraiment de rendre hommage à ces Rangers héroïques dont on a oublié qu'ils ont participé à une grande bataille et aussi de faire connaître cet épisode de l'histoire parce qu'on ne rend pas service à l'histoire en occultant certains événements qui finissent par tomber dans l'oubli et c'est ce qui s'est passé à Mésy. La fortification de Mésy, elle fait partie du mur de l'Atlantique, ce mur de l'Atlantique qui a totalement échoué dans l'ambition que Rommel en avait, c'est-à-dire stopper les alliés sur les plages, il n'a pas réussi à stopper les alliés sur les plages et les empêcher de pénétrer à l'intérieur des terres. Mais néanmoins, ces fortifications et le combat de Mésy montrent à quel point les Allemands souhaitaient résister et cette volonté de résistance allemande, elle va se poursuivre tout au long du mois de juin et du mois de juillet en Normandie. La bataille de Normandie commence à la fin du mois de juin 1944 et elle va se poursuivre pendant un mois et elle va faire énormément de victimes. Après les affrontements, l'existence a repris son cours sur cette terre meurtrie par les combats. 20 000 civils normands ont été tués, 300 000 sont sans abri à la fin de l'année 1944. Il fallait reconstruire, reprendre le cours d'une vie normale. Comment en vouloir aux paysans normands d'avoir, à partir de 1945, voulu oublier des événements traumatisants en récupérant leurs terres pour les mettre à nouveau en pâture ? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la batterie de Mésy a plongé dans un oubli tout relatif. Les enfants venaient y jouer à cache-cache ou à la guerre. Ils connaissaient bien les bunkers. Tous n'avaient donc pas été recouverts. Comme beaucoup de régions de France, la Normandie est une terre d'histoire. Le Didet en a fait un incroyable point d'attraction. Chaque année, des millions de touristes viennent y découvrir les plages du débarquement. Les combats se sont transformés en aubaines pour certains investisseurs qui y ont vu un moyen de faire beaucoup d'argent. La mémoire a été monétisée. L'histoire y a parfois perdu en véracité. Loin du sensationnel annoncé, la batterie de Mésy n'a pas livré tous ses secrets. Sur le site de la Martinière, trois casemates H669 trônent toujours au milieu des pâturages. Et à quelques mètres de là, les toits de deux bunkers affleurent à peine. Les premières observations amènent à penser qu'il s'agit de deux R622. Que contiennent-ils ? Le mystère demeure. Il est évident qu'il reste encore des vestiges de la bataille de Normandie à découvrir. Le mur de l'Atlantique était une construction formidable. À l'issue de la guerre, les paysans normands ont récupéré leur terre. Ils ont voulu aussi oublier l'horreur qu'avaient été les combats de cette période-là. Donc, tout a été recouvert. On découvre encore régulièrement des bunkers qui nous en apprennent chaque fois un petit peu plus sur cette grande histoire du débarquement en Normandie. Complexe gigantesque en bord de mer, point stratégique complémentaire de la pointe du Hock, les lieux ont été pris de vive lutte par les hommes du 5e bataillon de Rangers. Plusieurs y ont perdu la vie. Le site a servi de camp de prisonnier après-guerre et a été rendu aux paysans de la contrée. L'histoire de Maisy, étroitement liée à celle du débarquement, a été oubliée, au profit de celle beaucoup plus spectaculaire de la pointe du Hock. Pour la restituer, nul besoin d'inventer des fables, des histoires à dormir debout qui n'amènent rien au récit du Didet. Maisy, comme d'autres points fortifiés à l'intérieur des terres, constitue un jalon historique, un morceau d'histoire. Les vestiges de guerre méritent notre attention car ils racontent une opération hors normes, la sombre période de l'occupation, notre passé commun, un patrimoine qu'il convient de préserver. Maisy prouve que l'histoire du débarquement est passionnante et que nombre de ses pages restent encore à écrire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501